Ok mais BG soin ! Bang ! Joke le 23l a lâché un petit tweet à Teyaba pardon Il y a beaucoup de rappeurs qui sont très inspirés par ce que je fais et j'en suis très honoré Par contre quand ils font des interviews où j'entends jamais mon nom Les frères commencent à me rendre ce que je vais offert pardon Parce que si ça continue je vais vous mettre les yeux en face des trous C'est un peu une menace ! Qu'est-ce que vous en pensez mes BG ? Déjà on pense que t'as eu 4 au bac de français puisque là y'a 2 lignes Y'a un, deux, trois, trois, trois... J'étais... J'étais... On va raconter Love Talmo puisque je vois mal Du coup moi j'ai ouvert Twitter et j'ai vu ça retweeté dans ma... Non fave ! Par un mec de... Qui suit Camino etc... Et genre j'étais perplexe genre j'ai lu 3 fois le tweet au moins, 3 fois le tweet Moi il m'a juste gêné de fou parce que genre... Je l'aime bien et j'aime bien ce qu'il fait et y'a rien à redire dessus Même les trucs qu'il a sorti dernièrement j'aime bien Mais gros tu peux pas faire ça tu vois Il tweet pas il est jamais présent sur les réseaux sociaux Et les seules fois où il vient c'est pour dire Ouais les gars ! Regardez-moi ! Calculez-moi ! On dirait une meuf bonne qui veut qu'on lui dise qu'elle est bonne Alors qu'elle est plus bonne C'est frère c'est pas comme ça Je... Le gars il est là Gros il y'a 3 ans il faisait des trucs grave d'art Il a inspiré grave des gens Trois ans après il a un peu disparu Il a pas sorti d'album il a dit non c'est pas une question de maison de 10 C'est une question de quoi mon frérot faut sortir de ton album à un moment donné Et genre après il vient sur twitter et il dit Ouais les gars c'est moi qui vous inspirez en plus Je vais vous parler même pas de moi dans vos interviews les gars Ouais mon frérot Arrête non mais la vie c'est vrai Moi ça m'a dérangé Ca me dérange Il est bon il sait qu'il est bon Sors un album Ou alors fait de la communication autrement par ça Et soit positif Les seules fois où il revient c'est pour faire des trucs négatifs Fais pas mon frérot Et il a déjà fait des tweets avant Il avait fait des tweets avant déjà Ou il a supprimé Fais pas ça De toute façon elle est dépassée Gros je suis dépassé Et c'est parce que je l'aime bien Quand t'aimes bien quelqu'un et que t'aimes bien son travail Et comme genre comme Sean quand il est super critique vis-à-vis de Kanye West C'est parce qu'il l'aimait bien Et moi j'aime bien Joe J'aime bien ce qu'il fait Mais frérot fais pas ça Est-ce qu'il y a des gens qui lui disent Fais pas ça Parce qu'en plus il y a des fautes d'orthographe dans le tweet Ca veut dire c'est vraiment lui qui l'a fait C'est pas un manager qui a dit Bon alors tu veux vraiment dire ça je vais taper ça Non C'est lui qu'il était fâché un matin Il s'est levé à 11h Il a dit bon je vais faire un tweet Je vais rafaler des gens Fais pas ça Et il s'y te batte blase Et il dit je veux vous mettre les yeux en face des trous Gros t'auras dû faire ça il y a deux ans déjà Maintenant fais le, arrête de parler Tout simplement C'est genre euh Non mais c'est vrai c'est vrai tu vois Et c'est parce que je l'aime bien C'est parce que je l'aime bien que je dis ça Ca me gêne Et j'ai un pote homme il a tweeté Ouais Joe 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 Détends toi Détends toi chasseur Joe Mon pote il a dit Joe Il veut qu'on reconnaisse ses enfants Pour qu'il touche la caf Et c'est vrai il a raison Genre euh Pourquoi il a besoin de ça ? T'as pas besoin de ça quand t'es un bon rappeur Et que t'es présent Et même si t'es pas présent Y'a des gens qui sont pas présents Ils viennent, ils disparaissent Ils reviennent Ils font leur album Ils drive le mouvement Ils drive les communautés Le rap C'est dard Moi je pense qu'il a besoin de ça Parce que En gros on est en France Et vas-y comme t'as dit Par contre ça fait 3 ans qu'il a disparu Et en 3 ans il a dû voir Enfin pas que lui Parce que nous aussi on a vu Qu'il y a grave des rappeurs qui ont émergés Qui ont surfé un peu sur son influence Et je pense que lui là En gros vu qu'il est Qu'il est déjà en mode Tout le monde lui tire dessus Pour faire un projet Tout le monde lui tire dessus Parce qu'il a disparu Il se dit ouais Il faut que Il faut que les gens qui sont là Et que j'ai inspiré Ils le disent mon frère Il a besoin Il a un manque de reconnaissance Total genre Total Je pense qu'on t'aille que les gens qu'on apprécie Et Et là gros c'est de la En gros les gens tout ce qu'ils veulent C'est juste un projet Ils veulent plus l'entendre parler C'est ça Et là ce qu'il dit Ca peut être vrai Mais Il y a des interviews de jokes Où il dit Ouais un tel un tel m'a inspiré Dans le En tant que rappeur Et si c'est le cas il y en a Mais ça veut dire que Ca date d'il y a 3 ans Quand il a sorti un album Tu vois ce que je veux dire Et depuis il y a plus rien Moi Il Enfin tu peux demander des trucs aux gens Mais il faut quand même que toi tu fasses ta part Pourquoi il shout out pas les projets qui sortent Des rappeurs Tu peux pas me dire que genre Il a aimé aucun projet de rappeur qui est sorti là Pourquoi il fait pas des stories pour dire Ouais j'ai bien aimé ça Big up toi J'ai bien aimé ça big up toi C'est bizarre Pourtant quand Kenny West C'est l'anniversaire d'un projet de Kenny West Il arrive à faire un tweet Pour moi lui Ce qu'il reproche au rappeur français C'est la même maladie que tous les rappeurs français ils ont Et nous on le voit très bien quand on est en interview On dit aux rappeurs français Est-ce qu'il y a un mec dont t'aimes bien le style ? Ouais non je sais Est-ce qu'il y a un mec dont t'aimes bien l'album ? Ouais non je sais Ils veulent jamais dire En gros ils veulent jamais faire un compliment A un autre rappeur français Et c'est les français en général dans tous les domaines Tu vas demander à un mec qui a un média frérot Qui regarde nos stories tous les jours On voit leur tête frérot dans les stories Et tu vas leur demander quel média est cool Ils vont dire ouais non Ils vont dire ah non je sais pas je regarde pas trop les autres médias Mais on voit vos têtes frérot on voit vos têtes en bas dans les stories Tu vois ce que je veux dire ? Et pour moi c'est juste un truc de français Après s'il s'est réveillé en 2019 pour dire ça y est Ah ouais on est en France ça se passe comme masse Bah c'est dommage pour lui tu vois C'est dommage pour lui Mais il a pas besoin de faire ça Surtout que le deuxième tweet frérot Le deuxième tweet Le deuxième tweet J'ai capté autant le deuxième imaginer En gros le délire de réclamer ouais Bah du coup il a mentionné Shai et Et le réalisateur de Shai Gros déjà Shai elle a rien à voir là dedans Et de deux c'est des tableaux ça En gros tu regardes la Star Academy Il y a 15 ans Des tableaux comme un si on avait déjà Le délire des fleurs qui sortent d'une caisse C'est vu refus et Ca fait chier pas combien de fois tu vois Sauf que là gros Pour moi c'est juste significatif d'un rappeur Qui est en manque de Il est en manque de reconnaissance Il est en manque d'amour Je pense que les gens Quand les gens ils font des trucs comme moi Faut juste leur dire on les aime Eh Joe qu'on t'aime bien On t'aime bien frérot Mais sort des sons Le reste ils s'en bat les couilles Les tweets franchement moi Je m'en bat les couilles Et ça me casse même les couilles Dans le parlant stories Que je m'en bat vraiment les couilles Il a déconné Quand il est revenu avec Vision Genre tout le monde était chaud Tout le monde était chaud frère Tout le monde lui a donné de la force Tout le monde a écouté Tout le monde a écouté C'était stylé C'était énervé Et même comment il est revenu là Le fit avec Mixteaser Son son Avec Casboy Il a sorti des vrais sous Des vrais damegris Et il a juste à continuer comme ça Et sortir un projet Déjà il le kiffe Il a pas une aussi grande communauté Que Bouba Mais je pense que sa communauté Elle est aussi fidèle à lui Que la communauté de Bouba Et fidèle à Bouba Et pour moi il a pas besoin de love C'est juste que là Comme tu as dit C'est réveillé Quand c'est chelou Il a besoin de love Parce que regarde Quand t'es un artiste T'es tout seul frérot Quand tu crée Et nous on le voit très bien Comme tu sais gros Il y a deux gens qui sont sur Youtube Ils sont tout seul C'est plus dur pour eux Nous on est en équipe Quand on flair frérot Le lendemain on se voit tous On se dit Oh hier on a déconné Faut travailler ça Faut l'améliorer Mais quand t'es tout seul C'est compliqué fron C'est pour ça que je te dis Des fois Après là c'est compliqué Parce qu'il a fait une connerie Du coup on est obligé de dire Que c'est nul Mais je pense qu'il faut juste Donner du love à l'artiste Faut lui rappeler que gros Ce qu'il a fait c'était dark Tesson et son dark Juste pour revenir Parce qu'on a peut-être pas assez Par le deuxième tweet Moi ce qui me gêne le plus Genre c'est le tout Parce que genre Le premier tweet Il dit Ouais j'entends jamais vos blazes Dans mes interviews Enfin dans vos interviews J'entends jamais mon blaze Genre je vous ai inspiré Vous me rendez pas à ce que Et derrière Le tweet qui fait Ca aurait pu être Regarde lui il a repris gravement flow Avec un son Gros Il sort un clip de Shy Il dit Shy En plus c'est une meuf Tu vois elle essaie de se bagarrer dans le rap Genre il y a pas beaucoup de meufs Elle essaie de faire un truc Moi j'écoutais son clip Il est cool la Shy J'ai bien aimé le son tu vois Et gros derrière Il tire sur un truc Qui a rien à voir avec un réalisateur Pour du visuel Ou comme t'as dit C'était à la Stark il y a 15 ans Ca fait tiep Il a raté fort Fais plus ça gros Ah oui il s'est fait tacler sur Twitter J'ai rarement vu Joke se faire tacler autant Il s'est fait tacler fort Parce qu'autant les gens qui disent Ouais t'as disparu Non mais gros Autant dire Ouais t'as disparu t'as disparu Il refait des sons Ca montre que les gens ils aiment bien ce qu'il fait Ils attendent des sons Là gros ils l'ont terminé Parce que Parce que ça pue la merde de faire des trucs comme ça Le problème avec Twitter c'est que Même le problème avec tout On se concentre toujours que sur les commentaires négatifs Tout le temps Tu vas recevoir 10 trucs positifs Tu vas te concentrer sur le Ouais Sean T'as dit une connerie Là nanana Et des fois même moi Je dis des commentaires Je me dis ça Ca me fait chier Après je me rappelle mais non frérot Je tape avec mes potes Ma vie elle est lourde J'ai peut-être dit une connerie ou truc C'est pas grave tu vois ce que je veux dire En vrai de vrai Dans les faits Ouais Y'a quand même un héritage du Non parce qu'on s'est concentré sur le fait qu'il a déraillé Ouais Sur le fait qu'il est déraillé en faisant tweets Mais y'a un héritage d'autres Genre il faut l'écrire Et c'est pour ça C'est parce que tout le monde sait qu'il y a un héritage d'autres Que ça me gêne encore plus Il a pas besoin de le dire On le sait On roue arrière sur tout le monde Pendant 2-3 ans Et même maintenant Il ressort des sons Et il est encore en avance sur ce qu'il fait Et il drive encore Or qu'il sort même pas de son Il drive encore le mouvement du rap français d'aujourd'hui Or qu'il sort très peu le son Ouais c'est chaud Il rappe très peu sur le début du son Avec Mids Caesar et Lino Mais gros c'est dard C'est lourd Gros continue Et fais des trucs dard Et reste positif Faut apporter du positif aux gens C'est ça qu'ils veulent Ils veulent pas autre chose A mon avis Je pense qu'on a bien résumé Franchement y'a un grave du monde qui aime ce que tu fais Qui attend des nouveaux sons Qui attend un projet Je pense que t'as pas besoin de faire ce genre de tweets Et frère juste sors un projet Tu vas me dire que moi aussi je dois sortir un projet Mais frère sans un projet Fais le table Fais nous on sera là Tout le monde sera là frérot Que du l'autre